j'ai trop envie de jouer des trucs comme ça là mais oh il est ruiné ou pas lui ? vas-y 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 on tente salut youtube comment tu vas ? ça va super bien du coup petite vidéo session rta pour ceux qui ne peuvent pas suivre les lives twitch n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse pour en voir un petit peu plus et je vais rien vous spoil bonne vidéo ça c'est mon problème dans mes drafts ça c'est mon gros souci c'est que j'aime trop prendre le premier tour et il faut trop que je passe sur des lead speed tout ça tout de suite du coup je commit un petit peu trop tu vois et donc quand cette draft là c'est un peu relou là j'ai déjà un gros désavantage je suis obligé d'un petit peu commit mon contest et c'est pas une si bonne chose quoi ça c'est mon gros souci ça va être un peu rng possible mais bon il me faut un truc full élément quoi il faudrait vraiment un contrôle light and dark qui s'appelle neftis tu conseilles de rival sur chronicles il n'y a pas besoin t'as une quête qui te permet de refaire ta sélective Yodug comment tu vas ? Ah oui c'est vrai mais le problème c'est que dans mes compos ici je perds trop de tempo parce que le fait de devoir contrôler avec je perds de la tempo de fou parce que j'ai plus de heal derrière et c'est des procs comme ça qui me font prendre un petit peu de dégâts en fait ma prana n'a plus de heal puisqu'elle l'a fait pour contrôler du coup si elle se fait résiste et ou ça proc out c'est fini quoi j'ai plus de dégâts il va me laisser échire parce qu'il a un leo il va se dire qu'il est pas en will je vais partir comme ça alors est-ce que possidon c'est suffisant ? merci Xav Vérumus c'est un giga control c'est plus sa mère en fait Vérumus pour moi le buff ne fait rien parce qu'en fait dans les drafts où il était bien il l'était déjà il est pas spécialement beaucoup plus en fait c'est quoi ? Ah merde c'est chiant un peu relou là bah j'ai perdu hein il a pas strip grand chose c'est perdu là hein malheureusement il faut en silence hein ahhhh ahhhh Je ne sais pas si je devrais faire ça contre les Ferspeak Molong, parce que c'est souvent du ragdoll. Après, Oliver et Nefty, ce ne sont pas si mauvais contre les ragdolls. Je vais partir sur RoboVant et tout après. Xtreme, Conteo. On peut qu'on teste la speed, là. Si je veux commit, je peux prendre un Triton. Si je n'ai pas besoin de commit, je peux prendre une Tiana, genre. Je pense que je ban Verde. Du coup, je pense que je prends Tiana, même si c'est un Leo en face. Parce que mon Triton n'est pas en will. Il me faut quand même un strip. Ouais, parce que là, à mon avis, il va me ban Nefty, vu qu'il compte sur son Verde. Mais là, du coup, je peux compter sur mon Robo. Et je vais reset ses D Longyuki, comme ça, s'il est stun par le Robo, au moins, il ne pourra faire qu'un skill. Quitté Nachan, c'est toujours aussi bien, carrément. Il a l'un des meilleurs win rates, actuellement, du jeu. En G3. Il est top 2, je pense. Derrière Véronica, je pense. De mémoire. Après, c'est peut-être une Charlotte Swift. Je pense que je suis obligé de faire ça. Je suis un peu obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça, du coup. De toute façon, le BuzzSpeed n'est pas si important, on va dire. Il n'est pas si important, on va dire. Dans tous les cas, il y a un Léo. Résistance, c'est chiant. Elle n'est pas si grave que ça, cette résistance, par contre. Résistance aussi, là-dessus, quand même. On en fait quelques-unes, mine de rien. Tant qu'il ne se tonne pas à échire, ça va. Elle est reset encore un tour. Il ne faut pas qu'elle slip. Ok. Là, j'ai skill 2 robots, une 2-skillant, une 2-skill 3, et je pense qu'on a gagné. Il y a beaucoup de résistance sur le mot long, je vais un petit peu essayer d'absorber ici. Quelqu'un ? On va absorber ici. Non plus. Par contre, on a le boost ATB, donc le robot va pouvoir skill 3 normalement, là. Avant la Charlotte. Et à partir de là, on n'est pas trop mal, je pense. Ok, ceci, il ne fait pas résistance. Parfait. Mais du coup, ça proc out. C'est un peu relou, quand même. Il y a tellement de résistance, non de pêche. Le problème, c'est que là... Je vais continuer sur le mot long, là, en vrai. Qu'il a torrent. Je pense qu'il faut que j'aille à fond dessus, maintenant, qu'il a torrent et que mon Echir est mort. Et qu'il a tellement chaté, en vrai. Dégage, toi. Dégage. Je n'ai pas censé la gagner, toi. C'est un Verde Swift, ça, non ? Je pourrais limite partir T1, alors comme ça. Vu qu'il ne va pas revenge mon Triton. Après, mon Triton pourrait se faire... Le problème, c'est que Egang, je pense que ce n'est pas suffisant contre ça. Il faudrait un autre Strip Contest, mais... Le problème, c'est que mon robot, en général, c'est lui, quoi. Sauf qu'il est en face. Et je pense que Egang, ça ne suffit pas. Je pense que je dois quand même faire ça. Je pense qu'il me laisse Echir, du coup. Il ne me laisse pas Echir, fuck. Ça, c'est... Ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant, ça. C'est un peu relou, ça. Parce que c'est d'office envers des Swift, il faut que mon Triton le réduque à TB, ou... Ou je réduque vraiment, ouais, je ne sais pas. Non, je silence, là. Là, le silence est mieux, en vrai. Il n'est pas en huile, lui, donc ça va. Et normalement, là, on est très bien. Moi, je fais toujours comme ça, et j'aime vraiment bien quand je pars comme ça. Mais, j'ai vu des mecs faire Sagar à la place de Shongpong. Et ça a l'air vraiment bien, aussi. De faire Robovent, Sagar, ici. Parce qu'en fait, ça te fait un autre contest speed. Parce que parfois, il y a des Gianna, ici. Genre des Gianna, Shizuka, ou je ne sais pas quoi. Et si je fais ça contre Gianna, Shizuka, je suis mort. Du coup, je ne peux pas trop faire ça. Alors qu'avec Robovent, Sagar, ce n'est pas si mal. Est-ce que tu n'es pas de blue blue sky ? Je vais faire ça, du coup. Juno, je pense que ça va. Le mail, c'est de la stun ça ou ça, donc c'est très peu probable. C'est quoi ? J'ai presque envie de faire ça. Parce que c'est un peu le seul monstre un peu RNG qui peut me faire chier. Parce que le mail, c'est vraiment très peu de chances de stun ça ou ça. Il doit stun le Robovent avec son mail, en gros. Sinon, je pense qu'il est mort. Tu peux me dire qu'on se termine la saison actuelle de RTA ? 17 décembre. Dans tous les cas, c'était le Robo qu'il fallait faire. Dans tous les cas, il ne l'a pas eu. Mon stun prio, c'est lui en vrai. On a tout du coup. Incroyable. J'essaie d'enlever le buzzfeed. Parce que j'ai vraiment besoin de partir T2. Je vais tester comme ça. En vrai, j'ai testé comme ça. On va voir ce que ça donne. Ricale, comment ? Elle a réduction O pour les Molong, justement. Réduction O ici. En plus, c'est la même de la réduction Dark. Ça va être bien contre un Gokie. Allez, full tank, sans rez. J'ai une réha pas top top. Mais 24 speed sur une slot 1. C'est déjà ça ? Franchement, c'est déjà ça, clairement. Et Ban Tiana, du coup ? Après, je pense que ça ne sera plus en wheel. Ça ne sera pas en wheel. Et ça sera peut-être en Nemesis. Du coup, Ban Tiana, je ne sais même pas si c'est si bien que ça pour lui. Est-ce que je mets la rez ? Je ne pense même pas. Je ne pense même pas, en vrai. Je pense que même si ces deux-là sont en wheel, je fais quand même le skill de Neftis. Sur Léo Verde. Ça va super bien, et le Flaco, merci beaucoup. Ça va super bien. Et en effet, il n'est pas en wheel, forcément. De toute façon, je pense qu'un NFT, ça va se faire tuer là, tout de suite. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Est-ce que je tente le Léo Verde, quand même ? Je tente, hein. Au cas où je l'ai, on ne sait jamais. Ça aurait pu être le cas. J'ai stun, du coup. Nice. Pas mal. Oh, le triple stun. Oh, le triple stun, il fait mal, quand même. Il fait très, très mal. Parce qu'un Molong, en 2022, qui fait ça, c'est assez peu probable, quand même. On ne va pas se mentir. Oh, et je stun. Le seul que je stun, c'est Longokey. Nice ! C'est plaisir. C'est plaisir. Il n'a pas du tout chaté. C'est cool. Il y a encore un proc. En vrai, ce qui est bien avec Charlotte, c'est qu'il ne sait pas si elle est en suft. Parce que là, s'il me banne robot et que ma Charlotte est en suft, je fais Charlotte into Moor into Neftis Macha et je le défense, tu vois. Peut-être qu'il a peur de ça, non ? Et du coup, il va Neftis. Du coup, là, je suis censé le contest avec le robot. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on n'est pas trop man. On a la speed, on a le contrôle, on a les dégâts, on a le broosering avec Moor Macha. Ouais, je pense que c'est hoc. On va voir. Ah bah non. Finalement, non. Pas de chance. Ah, pas de bol. Ça arrive. Dommage, j'ai été capé précis. Pas de bol. C'est pas fini pour autant. J'ai tenté de break-attaquer ça. Comme ça, j'aurai plus d'absorbs avec Macha. Bon, de toute façon, je proc, mais c'était pas nécessaire ce proc. Parce que j'avais absorbé justement suffisamment. Mais je sais quand même, j'ai tué. Ouais, le stun sur FRA, il est vraiment cool. Parce que c'est vraiment mon focus. Parce que c'est le truc qui peut gérer Macha. J'ai pas absorbé avec le robot, c'est dommage. C'est une bonne résistance. Est-ce qu'on peut slip ? On peut proc par contre, est-ce qu'on peut slip ? Dommage. Dommage, dommage. Il faut que je mette tout, sauf FRA. Surtout qu'elle a pas son skill 2, là. Elle a son skill 3, pardon. Ça va mettre un bon gros coup, ça. Vas-y, t'es morte. On est bien, là. En vrai, on est bien, là. Merci beaucoup, Devilbierre, pour ton sub. J'espère que tu vas bien. Est-ce que je devrais faire l'Aima, là, quand même ? Je peux même pas tester ça, rien, parce qu'il y a de l'immunité. J'ai trop envie de jouer des trucs comme ça, là. Oh, il est ruiné ou pas, lui ? Oh, vas-y, vas-y. Vas-y, on tente. Vas-y, on tente. Yute-kun, comptez. Ah, est-ce que j'aurais dû prendre lead ? Peut-être. Maybe my bad on that. Mais je pense que ça devrait aller, si le robot se sort les doigts. Et qu'il full crit pas, parce qu'il a genre 15% au crit. Il a genre 23, je pense, un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il a bien crit, là. Après, est-ce que c'est si grave ? Le stun, il est chiant, mais... Happens, I guess. J'attends que le Artami et le stun pump à Elena. Je pense qu'on peut être pas si mal. Ok. C'est peut-être un peu con de tuer lui en premier, quoi. Alors, j'ai deux anti-Leo. Mais je voyais pas trop quoi faire d'autre. Parce que lui, je pense qu'il tankait. J'aurais quand même dû aller sur Rackdoll. J'aurais quand même dû aller sur Rackdoll, en vrai. Je suis un peu obligé de tuer Léo, quoi. Mais bon. Allons-y, quand même. Faut vraiment que je tue ça, quoi. Une fois que j'ai tué Nana, je pense que je suis bien. Elle reprendra pas de stack. Je stun ça en prio. S'il te plaît, stun. Ok. Ok. Et ok. Est-ce que je grid ? Je pense que je peux grid, ouais. Parce que là, de toute façon, je tue la Nana. J'espère. De toute façon, de toute façon, je tue derrière. Ok. Là, j'ai plus qu'à le tuer lui. Est-ce que c'est faisable ? Je pense que oui. Kristen, c'est normal. Absorb ? C'est chiant, par contre. L'absorb aurait été cool. Il a encore reset. Il a encore reset, donc ça va. Ouais, je suis temps pour, en vrai. Parce que l'oliver, le 1v1. Tant qu'il a les shields. J'ai l'impression d'entendre un pays, c'est fou. C'est peut-être la même que moi. Moli est assez résistante contre la Macha, parce qu'elle a 100 rez. Tu me dirais qu'il y aura le breakdave de ça. Après, j'ai encore l'ananas. J'ai bric-attaque, bric-attaque, hein, ça, pour le Douglas. On va voir ce que ça donne. Ça va être compliqué, en vrai. Non, j'aime pas ma draft, là. J'aime pas ma draft, là. Je pense qu'il fallait quand même que je banne un des monstre-feux, mais c'est un peu compliqué, quand même. Mais son Wunsa est vraiment lent. C'est un truc de fou. Il me faut de reset, en fait. Sinon, je pourrais pas gagner. Il faut que je prenne des kills, là. Il faut que je prenne des stacks. Le stun sur Douglas, il est vraiment cool. Autant tenter d'aller tuer ça, hein. Du coup. Prendre un petit stack. Est-ce que c'est suffisant ? Néanmoins, je pense que... Non. Je pense que c'est pas suffisant. Est-ce qu'il va fermer les stacks sur mon robot ? C'est un peu le souci. Je tente le brick attaque. Chier. Je pense qu'il fallait que je tente. Je pense qu'il faut que je tente le crit sur Verde. Sinon, je pourrais pas gagner. Ok. Et il revenge pas. Ok. Est-ce que je tente le stun ? Je pense que je suis obligé aussi. Ok. C'est un peu chiant, quand même. Mais bon. Déjà ça. Mais je pense que même comme ça, je perds. J'ai pas une bonne draft pour. Au moins, le robot est mort. Donc ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il arrêtait pas de stacker... Faut que je protège ça. S'il se breakdait fin autour, de toute façon, il cleansera direct. Vu qu'il joue avant l'eau de glace. Brick attaque. Ok. Ah, c'est pro-clay des chiens. Pro-clay est relou. Juste brick attaque ça en boucle maintenant. On a eu le brick attaque. On va aller rubrique attaque ça. Ah, on l'a pas eu ce fois-ci. On a pas remis le brick attaque avec Nana. C'est un peu chiant. Ok, c'est bon, on rejoue avant. Remets-le. Ok, bon petit stun, là. Je m'imagine que je vais... Le problème, c'est que la molly va... Cleanse le brick attaque, quoi. Non, ça va. Là, je vais shield. Faut pas devoir taper. Est-ce qu'on tue ? Est-ce qu'on tue ? De toute façon, le revenge, c'est sur le shield, donc il prend pas de heal. Ça, je pense. Après, à partir double vent contre lui, il prend Masha, Light & Arc et c'est fini, quoi, non ? Il me faut un contest, quoi. Après, c'est quand même pas si rapide, ce contest. Ça m'aide pas vraiment à gagner, la Masha, ici. Life treats you kind. Je vais quand même prendre un contest. Je suis celui de 33, quoi. Après, il est un peu lent, quoi. Donc, je pense qu'ils sont les chiés, les 24, mode speed. J'aurais pas dû faire ça, du coup. J'aurais pas dû faire ça, du coup. On va voir. On va voir, mais j'ai très peu d'espoir, on va dire. J'ai très peu d'espoir, on va dire. Je sais fine, c'est bien, là. En fait, il est le temps pour un tour, et puis il se festonne, je sais fine, ici. C'est copium, ici, je sais fine. À part, c'est le proc, mais bon. Oh ! Ok. Attends, mais c'est gagnable, alors. Attends, mais c'est gagnable, en fait. Comment ça, je vais au spin avec mon 210 ? Euh, go comme ça, hein. Quelle ruine il a mise sur son Ichir, lui ? Connaissant ses ruines, il peut faire mieux, quand même, hein. Putain. J'ai le silence de Triton qui va venir. Ah, c'est gagné, là. T'en veux-tu. Allez, on va-t'en. Sous-titrage ST' 501